Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait donc un élément de débat qu'on pouvait avoir sur le prix du kilowattheure. Dans les autres éléments de débat, il y a bien évidemment la question des déchets. Alors en fait, un déchet, vous savez que le dictionnaire en donne une définition assez simple, un déchet c'est quelque chose dont on ne sait plus quoi faire. C'est ça un déchet. On va avoir exactement le même genre de définition en ce qui concerne le combustible nucléaire. Ce qui rentre dans une centrale électrogène, c'est donc de l'uranium enrichi, où comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques pourcents, enfin je ne vous l'ai pas dit, mais il y a quelques pourcents d'uranium 235 dans le total. On est donc passé de 0,7% dans l'uranium naturel à 3,5, 4% dans l'uranium qu'on appelle enrichi. Et au bout de quelques années, on en sort 475 kg de nos 500 kg d'uranium qui sont toujours de l'uranium, sauf que ça contient très peu d'uranium 235 qui est essentiellement à fissionner. On a 5 kg de plutonium, et ce plutonium, selon la définition qu'on lui donne, c'est un déchet ou c'est pas un déchet. Et puis, on a à peu près 20 kg de produits de fission. Alors en fait, quand je vous dis on a à peu près 20 kg, comme on a libéré de l'énergie nucléaire dans cette affaire, il va ressortir du réacteur un peu moins que 500 kg de combustible. Le reste, c'est E égale MC2, c'est-à-dire c'est ce qui a permis de fournir l'énergie de fission. C'est le défaut de masse des noyaux de ce qu'on a mis dans le réacteur. Donc en gros, il ressort 475 kg d'uranium 238. Cet uranium 238, on peut éventuellement le mettre de côté pour s'en servir dans des réacteurs qui vont exploiter le cycle du plutonium. On ressort 5 kg de plutonium qui est directement fissile. Et on ressort 20 kg de produits de fission, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, du césium, du strontium, de l'iode, etc. qui sont des cochonneries franchement radioactives et dont on, là pour le coup, on ne peut absolument rien faire. Ce qui va ressortir du réacteur, à cause de la radioactivité très forte de ces produits de fission, continue à dégager de la chaleur. Donc en général, la première chose qu'on fait quand on enlève un assemblage d'un cœur de réacteur, c'est de mettre ça dans une piscine où d'abord l'eau va protéger de la radioactivité résiduelle et ensuite, vous allez, grâce à l'eau de la piscine, pouvoir évacuer la chaleur de votre assemblage. Un assemblage peut encore rayonner quelques... enfin peut encore... qu'est-ce que je veux dire ? Oui, c'est ça, rayonner quelques kilowatts de puissance thermique. Les déchets, ça représente quoi ? Chacun d'entre vous, directement ou indirectement, vous êtes à l'origine d'à peu près 2,5 tonnes de déchets dans l'année. C'est 2,5 tonnes, c'est la petite demi-tonne d'ordure ménagère que vous engendrez en direct. Et puis pour le reste, c'est les 2 tonnes que l'industrie fabriquant des produits pour votre compte va mettre dans sa poubelle à elle. Pour fabriquer l'ordinateur dont je suis en train de me servir, il faut faire des déchets. Il y a des moments où on va faire des trucs dont on ne sait pas quoi faire. Ça peut être n'importe quoi entre des résidus miniers, des scories ici et là, des trucs qui ne sont pas spécialement dangereux. Ou de plus grosses cochonneries qu'il va falloir traiter. Alors les cochonneries, vous et moi, on est en gros à l'origine de 100 kg par an. Les cochonneries en question, ça peut être des solvants usagés, ça peut être des produits qui contiennent des métaux lourds, ça peut être etc. Voilà, ça peut être des phytosanitaires non utilisés. Là, il s'agit bien encore une fois de la production française de cochonneries rapportée au nombre de Français. Ce n'est pas nécessairement des choses que vous allez jeter vous en direct. Donc dans ces 100 kg par personne et par an, les résidus de l'industrie électronucléaire représentent à peu près 1 kg par Français et par an. Là-dedans, vous avez 900 g qui ne posent pas de problème particulier, vous allez voir ce qu'on en fait. Et vous avez 100 g qui sont des produits qui vont durer longtemps, au sein desquels vous avez 10 g, c'est-à-dire en gros une ou deux pièces de monnaie par personne et par an, qui vont être à la fois des franches cochonneries et durer un certain temps. Achat, ça veut dire haute activité. Donc certes, les déchets nucléaires sont des produits qui sont assez désagréables si vous vous retrouvez à leur contact. Maintenant, il faut bien voir que la quantité qui est produite dans l'année fait que, pour le moment, ils ne posent pas de problème majeur, tout simplement parce qu'ils n'occupent pas beaucoup d'espace, que ce sont des choses qui sont faciles à confiner et faciles à surveiller. Si je regarde de quoi se composent ces déchets en question, vous avez donc des déchets de très faible activité. Alors, des déchets de très faible activité, ça peut être, je ne sais pas moi, quelque chose qui a été un peu irradié dans le cadre du cycle nucléaire, enfin du combustible. Et voilà, c'est un peu plus radioactif que ce qu'on avait au départ, mais ça ne pose pas de problème particulier. Après, vous avez des déchets qui sont catalogués avec les sigles que vous voyez là, c'est-à-dire faible et moyenne activité, faible activité, moyenne activité et haute activité. Alors en fait, ce qui pose vraiment un problème, comme je vous le disais tout à l'heure, enfin, ce qui est vraiment délicat à manipuler, c'est ce qu'on appelle les déchets de haute activité. Donc là, ça crache de l'alpha et du bêta et du gamma, on veut tu en voilà. Et ça représente pour 40 ans, pour 40 ans de gestion du parc électrogène français, quelques milliers de mètres cubes. Quelques milliers de mètres cubes, il suffit d'avoir un entrepôt un peu particulier et vous arrivez à les mettre dedans. Alors ici, vous avez l'entrepôt un peu particulier qui gère des déchets de faible activité. Donc vous voyez, c'est un hangar, ou exactement des espèces de bâtiments dans lesquels vous mettez vos déchets, puis après vous construisez le toit par-dessus, et puis vous les laissez là. Et puis, à ma foi, pour le moment, ça occupe un peu d'espace, ça va occuper un peu d'espace pendant un certain temps, et ça ne pose pas plus de problèmes que ça. L'une des caractéristiques des déchets radioactifs, et c'est une énorme différence avec les déchets chimiques, c'est que même si c'est des franches cochonneries, et même si certains d'entre eux vont rester des franches cochonneries pendant une durée relativement longue, ils ont quand même une particularité, c'est que leur radioactivité même fait que leur toxicité évolue au cours du temps. La radioactivité, ça veut dire que les noyaux se transforment, et une fois qu'une désintégration a eu lieu, le noyau initial peut se transformer en un noyau qui va prendre sa place, qui est ou pas radioactif du tout, quand on est en fin de chaîne de décroissance radioactive, ou quelque chose qui va l'être moins, et d'une manière générale, la toxicité des déchets radioactifs est quelque chose qui diminue avec le temps. Donc encore une fois, ça peut durer longtemps, pour qu'ils deviennent moins radioactifs, mais ça finit toujours par arriver. Vous avez ici un graphique qui vous représente quelque chose de très intéressant, qui est la mise en perspective de la radioactivité de l'uranium utilisé pour le combustible initial, et qui est un niveau de radioactivité qui ne pose pas de problème particulier, et le niveau de radioactivité, alors évidemment c'est en échelle logarithmique, de ce que vous récupérez quand vous avez sorti votre assemblage du cœur du réacteur. Alors vous voyez que ce qui a la plus forte activité au moment où vous sortez l'assemblage du cœur du réacteur, c'est les produits de fission. Les produits de fission, au bout de quelques siècles, 500, 600, 700 ans, sont revenus, le matériau que vous avez extrait du cœur du réacteur, a émis à peu près tout ce qu'il avait à émettre, et il est revenu à un niveau de dangerosité radioactive qui est à peu près celle de l'uranium initial. Alors vous allez me dire, certes, quelques siècles, c'est quand même assez long, effectivement, c'est assez long, cela étant, ce n'est pas l'éternité, ce n'est pas aussi dangereux en permanence. Après, vous avez un autre déchet ou pas déchet, ça dépend ce qu'on choisit d'en faire, qui s'appelle le plutonium, et si vous le remettez dans une autre centrale, c'est-à-dire soit dans une centrale qui brûle du MOX, soit dans un surgénérateur, en fait, ce truc-là, ça cesse d'être un déchet, donc certes, c'est radioactif, mais enfin, si vous le mettez dans une centrale, ça va disparaître, puisque ça va fissionner, et vous n'aurez plus à vous en occuper. Si vous vous en occupez comme d'un déchet, alors effectivement, il faut attendre de l'ordre de la centaine de milliers d'années avant que le plutonium en question soit revenu, il faut exactement ses descendants, soit revenu par unité de masse à un niveau de radioactivité qui est comparable à celui de l'uranium initial. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle les actinides mineurs, donc c'est les autres actinides que le plutonium, donc ce qui a un numéro atomique supérieur à 89, et en pratique supérieur à 92 en général. Et enfin ici, vous avez ce qu'on appelle les produits d'activation. Alors les produits d'activation, c'est tout ce qui entourait le cœur du réacteur, ou plus exactement tout ce qui entourait le combustible, ça peut concerner en particulier les gaines qui contiennent les pastilles d'oxyde d'uranium dans l'assemblage, et qui a reçu des neutrons, et qui donc s'est transmuté et est devenu autre chose de radioactif. Enfin, autre chose que le matériau initial, et cette autre chose est radioactif. Soit dit en passant, parce que je vous en reparlerai tout à l'heure, les produits d'activation, vous les avez dès que vous avez une réaction nucléaire qui vous crache les neutrons. Donc ces produits d'activation, vous en retrouverez également dans la fusion si un jour l'homme sait contrôler la fusion. Parce que la fusion, ça va aussi cracher des neutrons. Donc vous allez avoir également ce qu'on appelle des produits d'activation, c'est-à-dire le résultat du bombardement du matériau qui entoure le cœur du réacteur par le flux de neutrons qui est issu de la réaction nucléaire. Voilà, donc ces produits d'activation, c'est également des déchets qu'il faut gérer. Cela étant, vous voyez que ces produits d'activation, au bout d'un siècle et demi, en gros, ils ne sont pas plus dangereux que l'uranium initial. Et encore une fois, ce niveau de dangerosité-là ne présente pas d'inconvénients particuliers. Donc les déchets, il y en a. Il y en a certains qu'il faut conserver pendant des durées relativement longues. Mais en fait, celui qu'il faut conserver pendant la durée la plus longue, on peut, c'est une question de choix technologique, faire en sorte que ce ne soit pas un déchet ou on peut décider que ça reste un déchet. Là, vous voyez qu'encore une fois, il y a une question de choix subjectif dans la définition même d'un déchet. Je vous rappelle qu'un déchet, c'est quelque chose dont on ne sait plus rien faire. Le plutonium, on peut en faire quelque chose si on veut. Donc la question est de savoir si on veut ou si on ne veut pas parce qu'on trouve qu'il y a trop d'inconvénients à faire. Mais c'est une question de choix. Ce n'est pas une question d'impossibilité technique. Dans les autres inconvénients qui sont souvent évoqués en ce qui concerne la génération d'énergie à partir du nucléaire, il y a bien évidemment l'effet de la radioactivité sur les êtres vivants. Alors l'effet de la radioactivité sur les êtres vivants, elle peut arriver de deux manières. Elle peut arriver dans la conduite normale des opérations. Vous avez des gens qui travaillent dans des centrales nucléaires, ils reçoivent un petit surplus de radioactivité. Vous avez des gens qui travaillent dans des mines d'uranium, ils reçoivent un petit surplus d'activité, etc. Il n'y a pas vraiment moyen de faire autrement. Donc ça, c'est une première irradiation liée à l'industrie électronucléaire. Et puis vous avez une deuxième forme d'irradiation, c'est celle qui n'est pas volontaire, c'est-à-dire celle qui est liée soit à une bombe qui explose, première forme d'irradiation qui n'est pas volontaire, soit à une centrale qui a un accident, et c'est aussi une forme d'irradiation qui n'est pas spécialement volontaire. Alors la première chose qu'il faut rappeler, c'est que tous les êtres vivants ne sont pas égaux devant les radiations. Vous avez peut-être lu des livres de science-fiction dans lesquels, après une guerre nucléaire totale, il restait sur Terre des rats et des cafards. Ce n'est pas un hasard qu'on ait choisi des rats et des cafards, en particulier des cafards, parce que les insectes sont considérablement plus résistants que les êtres vivants à l'effet d'irradiation. Pour mesurer l'effet d'irradiation sur les êtres vivants, les médecins et les biologistes sont obligés d'utiliser des tas d'unités compliquées, dont je vais vous donner la principale, enfin exactement la première de la liste, qui s'appelle le grès. Le grès a une définition très simple. Un grès, c'est un joule d'énergie transmise à un kilo de matière par du rayonnement. Vous allez me dire, un joule par kilo, ce n'est vraiment pas grand-chose. Quand je chauffe un litre d'eau dans ma casserole, je lui donne autrement plus qu'un joule. Oui, certes. Sauf que comme c'est du rayonnement et que c'est ionisant, un grès, c'est déjà largement suffisant pour commencer à faire des dommages dans un certain nombre de tissus. Et toujours pour vous donner un ordre de grandeur, une irradiation au corps entier de quelques grès, de quelques grès pour n'importe lequel d'entre vous, a priori, ça vous tue. C'est suffisant pour vous tuer. Donc la quantité d'énergie qu'il faut communiquer à un être évolué, enfin, je ne sais pas si ça vaut pour vous, mais à un être évolué pour le tuer, donc à un mammifère supérieur pour le tuer, est de l'ordre de quelques joules par kilo de poids. Alors, avec des rayonnements ionisants, ça suffit pour désorganiser suffisamment la machine pour qu'il ait des ennuis très graves derrière. Quand on est dans des doses beaucoup plus faibles, heureusement, on n'a pas des résultats aussi immédiats et je vous en parlerai un peu plus tard. Mais là, simplement, donc, vous avez ici la plage de doses létales pour les êtres vivants en fonction de la nature de l'être vivant dont on parle et de la dose en grès. Donc ici, vous avez la dose avec une échelle logarithmique. Donc là, vous êtes à 10 grès, là, vous êtes à 1 grès, là, à 100, à 1 000, à 10 000. Et ici, vous avez les différentes catégories d'êtres vivants. Alors, vous voyez, un virus, par exemple, il faut commencer à lui envoyer 200 ou 300 joules par kilo sous forme de rayonnement pour qu'il en sente la trace. Avant, vous pouvez bien faire ce que vous voulez, il s'en fiche. Si vous allez vers des êtres un peu plus évolués, comme par exemple les protozoères, eh bien, vous descendez un peu plus bas dans le rayonnement qui commence à leur faire des misères, etc., etc. Et vous voyez que les mammifères, et en particulier les mammifères supérieurs comme nous, nous sommes les plus sensibles au rayonnement ionisant. Ce qui veut dire que, quand vous avez un accident de type Tchernobyl, il n'est pas très étonnant que le problème concerne essentiellement les hommes et que, en ce qui concerne la nature, vous n'ayez pas de conséquences observables de manière significative. Et de fait, ça va peut-être choquer certains d'entre vous, c'est exactement comme ça que les choses se sont passées, l'accident de Tchernobyl a été, pour l'essentiel de la vie sauvage, une bénédiction. Parce que, comme on a évacué tous les hommes d'un rayon de 30 km autour de la centrale, on a retiré le super prédateur qui complique la vie de tous les animaux de la zone en question, et comme, par ailleurs, on est dans des gammes de rayonnements dans lesquels l'essentiel de la vie n'est pas enquiquiné par ce qui se passe, eh bien, en gros, on a fait une réserve naturelle. Et la majeure partie de la vie qui s'y trouve est parfaitement contente de se trouver là. Tous les décomptes qui ont été faits montrent que tous les gros mammifères, par exemple, se sont mis à proliférer. Donc, il y a plein de sangliers, de cerfs, de dents, etc. que, voilà. Donc, là, en gros, la vie animale, ça peut paraître étonnant, mais je vous rappelle qu'une réserve naturelle, ça n'est rien d'autre qu'un endroit où on dit à l'homme de ne pas mettre ses pattes. C'est essentiellement ça. Eh bien, le bénéfice lié à la disparition des êtres humains, pour la vie sauvage, évidemment, et a été supérieur à l'inconvénient du fonds de radioactivité un peu plus élevé qui a été créé dans la région. Il y a une autre raison à cela, c'est qu'une bonne partie des êtres vivants ont des durées de vie qui sont significativement plus courtes que l'homme. Donc, si vous avez des mécanismes biologiques qui mettent 20, 30, 40 ans à apparaître, vous prenez n'importe quel animal qui vit 15 ans, ce n'est pas son problème. Ça augmente quand même considérablement le nombre de mutations. Je vais y venir après. Je vais y venir après. La question est justement à qui il faut faire confiance et pourquoi quand on s'intéresse à ce genre de sujet ? Et là, en l'occurrence, pour répondre à votre question par avance, la réponse est non. Mais je vous dirai après qui se positionne comment sur ce genre de sujet. Là, j'en suis juste à, encore une fois, un point qui est qu'il ne faut pas penser, encore une fois, que tous les êtres vivants sont également sensibles au rayonnement. En gros, c'est comme pour un château de cartes. Plus les êtres sont complexes et plus une même quantité d'énergie transmise par un rayonnement ionisant déstabilise le système. La deuxième unité qui est utilisée par les biologistes pour caractériser l'effet des rayonnements est un truc qui s'appelle le sivert. Alors, le sivert, c'est comme le rapport du GIEC pour la presse qu'en public. Je ne suis pas sûr qu'il existe plus de trois journalistes dans le pays qui sachent comment se définit un sivert. A mon avis, trois, c'est déjà beaucoup. Même moi, je ne connais pas les clés de répartition de manière exacte. L'idée du sivert, c'est de moduler le rayonnement reçu. Donc, vous avez une unité physique, j'allais dire, qui est une unité d'énergie par kilo. Ça, c'est le gré. Après, si vous voulez avoir une unité biologique, c'est-à-dire quelque chose qui vous permette d'évaluer les dommages, il va falloir moduler ça avec deux paramètres. Le premier, c'est quel est l'organisme ou le tissu qui est irradié parce que selon qu'on vous irradie la thyroïde, le biceps gauche, un os ou l'hémisphère droit avec la même quantité de joules par kilo, vous n'avez pas les mêmes résultats. Et avec quel type de particules vous irradiez parce que selon que vous utilisez bêta ou gamma, alpha, c'est très peu pénétrant, sauf quand vous respirez, eh bien, vous n'avez pas non plus les mêmes effets. Donc, les biologistes ont mis au point un truc qui s'appelle le sivert et qui est une unité de conversion du grès, enfin, à partir du grès, qui se calcule à partir du grès et qui ne se calcule pas de la même manière selon que vous avez affaire à des alpha, à des bêta ou à du gamma et selon que vous avez affaire à un tissu comme ceci ou à un tissu comme cela. Donc, il y a une grande grille qui vous dit, ben voilà, un grès, si c'est une irradiation bêta à la thyroïde, ça vaut tant de sivert et si c'est une irradiation alpha dans les poumons, c'est tant de sivert et si, etc. En pratique, l'unité qui est utilisée la plupart du temps, ce n'est pas le sivert, c'est un de ses sous-multiples qui est le millisivert. Et là aussi, il faut avoir quelque chose en tête qui est que l'irradiation habituelle pour un français est de l'ordre de 2,5 millisivert par an. Alors, c'est bien évidemment une moyenne. Donc, je prends ce que reçoivent tous les français toute l'année et j'en fais une moyenne par individu, mais c'est susceptible de varier d'une région à une autre et d'une altitude à une autre. Vous voyez par exemple que dans cette irradiation naturelle, une première partie de cette irradiation naturelle vient tout simplement des radios, des scanners et autres choses de ce type que vous passez. Parce que quand on vous envoie passer une radio, on peut soit vous injecter enfin, je veux dire, on vous passe à des rayonnements ionisants, notamment les rayons X. Et ça, ça, qu'est-ce que je veux dire ? C'est une partie et même la majeure partie de l'irradiation que vous recevez chaque année. Ensuite, vous avez une partie des rayonnements ionisants que vous recevez qui est due au rayonnement cosmique. Et là, plus vous allez souvent au ski, plus vous en recevez. Plus vous prenez souvent l'avion, plus vous en recevez. Ici, vous avez l'exposition au radon. Le radon est un gaz radioactif qui a une demi-vie très très bref, je ne me rappelle plus, mais c'est très bref, qui est un descendant du radium. Et donc, on va en trouver à proximité des sols granitiques. quand vous avez une cave mal aérée de maison dans une région granitique, la Bretagne ou le massif central, vous avez des petites concentrations de radon qui s'y accumulent. Ce radon est un gaz, vous le respirez. Les descendants du radon sont par contre solides. Ils viennent se fixer sur les poumons et là, ils vous bombardent avec les alphas et s'ils vous bombardent suffisamment, vous finissez par attraper un cancer du poumon. On prête au radon entre 1000 et 2000 morts en France par an, mais vous allez voir un peu plus tard que c'est extrêmement difficile en fait d'avoir des ordres de grandeur qui se tiennent là-dedans. Une partie de la radioactivité, vous la mangez, elle est interne à votre corps, c'est notamment le carbone 14 contenu dans vos aliments et puis ça peut être des tas d'autres éléments radioactifs que contiennent vos aliments. Donc un français c'est 2,5 millisieverts par personne et par an. Si au lieu d'habiter à Paris, vous habitez à La Paz, et bien à La Paz à 4000 mètres d'altitude, vous allez prendre 2 millisieverts par an en plus. Aucun médecin ou aucune déduite épidémiologique ne semble avoir documenté des faits quelconques liés à ce surplus de radioactivité. Vous pouvez aller habiter à Espirito Santo au Brésil, je suis sûr que vous en rêvez, et à ce moment vous avez 35 millisieverts de plus par an et là aussi il n'existe pas d'études médicales documentant un effet particulier de ce surplus de radioactivité ambiante. Il faut bien voir que là comme ailleurs, qu'il s'agisse de la radioactivité, du tabac, de l'alcool ou du LSD, les gens qui détiennent la vérité pour savoir si c'est mauvais ou pas pour la santé, c'est toujours les mêmes, c'est la profession médicale. Les gens dont c'est le métier de regarder si une substance a des effets particuliers sur l'être humain, c'est les médecins. C'est ça leur métier, c'est ça qu'on leur demande. Alors les médecins, qu'est-ce qu'ils vous disent quand on s'intéresse à l'effet des radiations sur la santé ? Eh bien, ils vous disent un certain nombre de choses qui sont représentées sur cette courbe. La première chose qu'ils vous disent, c'est que si vous irradiez quelqu'un à plus de 700 mSv, vous allez voir apparaître des effets qu'on appelle déterministes. C'est-à-dire qu'on sait parce que les dommages que vous observez sont la conséquence des rayonnements que vous avez envoyés et rien d'autre. un exemple, dans la courte de survivants d'Hiroshima qui a été étudiée par les médecins après les bombardements au Japon, il y a un certain nombre de gens qui ont reçu des irradiations à des doses significatives qui ont eu ce qu'on appelle une alopécie, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leurs cheveux. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle un effet déterministe du rayonnement, c'est-à-dire qu'à partir de 700 mSv, vous vous attendez à voir arriver ce genre de truc et la gravité de la conséquence croît avec la dose. Donc, pour une même personne, plus la dose qu'elle reçoit est importante et plus la conséquence que vous allez observer chez elle est grave. Ça, c'est encore une fois pour des irradiations qui sont supérieures à 700 mSv. Si vous avez des irradiations qui sont inférieures à 200 mSv chez l'adulte, 100 mSv chez l'enfant et 20 mSv chez le fœtus, vous n'observez rien. Ça veut dire que si vous prenez deux populations identiques en tous points, identiques en tous points, exactement ce qu'on fait pour le tabac ou l'alcool, c'est ce qu'on appelle une étude épidémiologique. Donc, vous prenez deux populations identiques en tous points. À l'une, vous ne faites rien de particulier, vous la laissez dans son fonds de radioactivité ambiante naturelle à 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 20 mSv par an. Et à l'autre, vous lui rajoutez moins de 20 pour un fœtus, moins de 100 pour un enfant ou moins de 200 pour un adulte. vous ne voyez pas de différence. Ça veut dire que tous les médecins qui ont essayé de faire des recherches sur ce genre de choses ne sont jamais arrivés à la conclusion qu'il y avait une différence qu'on pouvait mettre en évidence. Bien évidemment, ce genre d'études est toujours nettement compliqué par le fait que tous les gens qui meurent ne disent pas toujours de quoi ils meurent, qu'il faut avoir donc accès à des registres de mortalité, qu'il faut travailler sur des cohortes très importantes, etc. Vous avez quand même, si vous faites une recherche dans la littérature médicale, 200 000 articles qui ont été publiés avec le mot radionucléide et 3 000 articles qui ont été publiés avec le mot chernobyl parce que j'ai fait le test. Donc il y a quand même toute une catégorie, toute une branche de la médecine qui consiste à s'intéresser à l'effet des rayonnements ionisants et vous avez une littérature abondante publiée sur le sujet exactement comme pour la recherche sur le climat. Donc là, je vous tire les conclusions essentielles. Entre 200 et 700 millisieverts chez l'adulte, vous allez avoir ce qu'on appelle des effets stochastiques. Les effets stochastiques, c'est que vous avez des conséquences qui, si elles surviennent, ne sont pas proportionnelles à la dose reçue et qui vont survenir en quantité croissante avec l'irradiation. Enfin, ou la probabilité d'occurrence croît avec l'irradiation. Ces conséquences, en pratique, sont pour l'essentiel ce qu'on appelle des cancers. Qu'il s'agisse de tumeurs solides ou qu'il s'agisse de leucémie. Donc, en gros, si vous avez une population et que vous l'irradiez à 300 millisieverts, il y a une fraction de la population qui, à cause de cela, va avoir plus de cancers que si elle n'avait pas reçu l'irradiation en question. Et si vous l'irradiez tout le monde à 400, vous en aurez encore plus et à 500, encore plus, etc. Mais ceux qui attrapent le cancer dans ce genre de circonstances, ils attrapent un cancer normal. Le cancer n'est pas plus ou moins grave en fonction de la dose qui a été reçue. C'est où vous l'avez ou vous ne l'avez pas. D'accord ? C'est binaire. Alors que les effets déterministes que vous avez au-dessus de 700 millisieverts, vous pouvez les avoir plus ou moins graves. par exemple, les érythèmes, vous les avez plus ou moins, les brûlures, vous les avez plus ou moins graves. Les alopécies, vous les avez plus ou moins graves. Vous avez également des effets sur la muqueuse intestinale qui, du reste, fait partie des effets mortels. C'est plus ou moins grave en fonction de la dose reçue. Entre 200 et 700, vous augmentez la probabilité d'attraper quelque chose. Mais si vous l'attrapez, ce n'est pas plus ou moins grave en fonction de la dose que vous avez reçue. C'est un surplus de cancer que vous observez dans la population qui a été irradiée. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au-dessus de 200 millisieverts, vous avez ce qu'on appelle des effets avérés. C'est-à-dire qu'on documente, et 11, c'est la profession médicale compétente sur le sujet, et capable de documenter qu'il se passe des choses qui ne se seraient pas passées si vous n'avez pas eu l'irradiation en question. Donc, au-dessus de 200 millisieverts chez les adultes, il y a des effets documentés. En dessous, jamais rien n'a été mis en évidence par des études épidémiologiques. Donc, il y a des effets qui ne sont pas avérés. Il y a des effets qui sont éventuellement hypothétiques. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. Et s'il y en a, une chose est sûre, c'est que l'ampleur de ce qui se produit reste dans la variabilité naturelle des décès. D'accord ? Vous n'êtes pas capable de dire, là, je constate qu'il y a eu plus de morts et je suis clairement capable de relier ça à une cause donnée. Vous êtes capable de faire ça pour l'alcool, vous êtes capable de faire ça pour le tabac, vous êtes capable de faire ça pour les accidents de la route, etc. Là, pour les rayonnements en dessous de 200 millisieverts, vous n'êtes pas capable. Cela étant, ici comme ailleurs, les autorités de sûreté nucléaire ont pris une règle qui est une règle de saine et même d'excellente gestion qui est de dire dans le doute, je vais prendre l'hypothèse la plus défavorable possible pour moi, c'est-à-dire que je vais demander aux gens de se comporter comme si à des doses plus faibles, je continuais à avoir un surplus de conséquences dans la population avec une proportionnalité entre la dose reçue et le surplus hypothétique puisque je ne l'ai jamais observé que j'obtiendrai. Donc en gros, on fait exactement comme quand on tient les comptes d'une entreprise et qu'on est prié d'être prudent, c'est-à-dire de prendre l'hypothèse la plus défavorable possible quand on ne sait pas. Quand on passe une provision dans les comptes d'une entreprise, c'est exactement la même chose que vous demande le code de commerce, c'est d'être prudent. Là, c'est pareil. Les autorités de sûreté ont demandé aux gens d'être prudents, c'est-à-dire de faire comme si on était dans le cas le plus défavorable possible. Et le cas le plus défavorable possible consiste à prolonger la relation vers le zéro en tirant une droite. Ça veut donc dire que là, vous êtes à 200 mSv, vous avez des résultats. Si vous êtes à 50, vous considérez que vous avez un quart des résultats. Vous faites comme si on avait un quart des résultats. Et donc, les investissements que vous allez faire pour éviter à la population de recevoir ces 50, ils sont basés sur toutes les morts évitées que vous calculez hypothétiquement à ce niveau-là. Mais c'est du calcul. C'est une règle de prudence. Ça ne correspond pas à des morts qui se constatent pour de vrai. Quand vous essayez de constater les morts pour de vrai, personne n'est capable de les mettre en évidence. Et c'est cette règle linéaire sans seuil qui est à l'origine des batailles de chiffres que vous pouvez trouver dans la presse généraliste sur les conséquences de Tchernobyl. Parce qu'il se trouve qu'à Tchernobyl, les gens qui ont reçu plus de 200 mSv, ils se comptent ces quelques dizaines. Tous les autres, ils ont reçu n'importe quoi entre 0 et 100. Si vous dites à plus de 200, on n'a jamais rien constaté, donc il y a pu y avoir des morts, mais pas à cause des radiations. Et il y en a sûrement eu à cause d'autres choses, notamment le stress qui a été engendré par le fait qu'on ait évacué 100 000 personnes. Ça, c'est absolument évident que ça a dû causer des décès. Mais si vous vous limitez aux radiations stricto sensu, vous pouvez avoir deux positions. La première est de dire je considère qu'il n'y a pas une mort surnuméraire parce que j'en ai jamais vu ailleurs à ce niveau de radiation. Et la deuxième position est de dire j'applique la règle de radioprotection en disant que j'utilise là pour compter des morts alors que d'habitude on l'utilise pour prendre des mesures de protection. Et à ce moment, vous vous retrouvez effectivement avec quelques dizaines de milliers de morts, mais que vous êtes incapable d'observer dans les statistiques disponibles avec toute la limite encore une fois et toutes les précautions qui s'imposent sur les statistiques disponibles. Vous avez même un certain nombre de cas de figure dans lesquels les biologistes ont documenté quelque chose qui s'apparente à un effet vaccin. C'est-à-dire que quand vous bombardez des cellules avec des très faibles doses, quelque part vous avez une forme de darwinisme qui s'applique et ça rend l'organisme plutôt plus apte à résister à des irradiations un peu supérieures. Voilà. Il semblerait qu'il y ait quelques cas de figure dans lesquels on ait documenté ce genre d'effet qui s'appelle l'hormésis et que vous avez représenté ici par la courbe verte. Voilà. Pour finir là-dessus, retenez quand même une chose, c'est que au niveau de doses auxquelles on parle pour Tchernobyl ou l'essentiel des gens pour lesquels on a évalué parce que je vais vous en parler juste après la dose qu'ils ont reçue parce qu'on ne l'a pas mesurée, on l'a évaluée, ça reste inférieur à ce qu'on prend quand on va passer un scanner. Un scanner, ça peut monter jusqu'à 80 mSv en termes d'irradiation. La quasi-totalité des gens qui se trouvaient dans la zone interdite autour de Tchernobyl ont pris moins que 80 mSv à cause de l'accident. Je ne suis pas en train d'essayer d'illustrer un point parce que dans votre vie professionnelle on vous demandera enfin je l'espère d'être un minimum rigoureux c'est qu'en toute rigueur vous n'avez pas de démonstration implacable qui vous permette d'attribuer à Tchernobyl quoi que ce soit de supérieur aux effets déterministes que j'ai évoqués et une chose très particulière dont je vais parler un peu plus tard également pour la France qui est des cancers à la thyroïde chez les enfants où là vous avez des cas surnuméraires et là très clairement vous n'êtes pas dans la variabilité naturelle. Donc vous avez eu quelques milliers de cancers à la thyroïde quelques dizaines de décès à bref délai pour des causes déterministes et pour le reste personne n'est capable de documenter quoi que ce soit ni dans le sens de il n'y a rien eu de plus évidemment ni dans le sens de il y a eu tant en plus. Voilà. C'est ça le constat qu'il faut garder présent à l'esprit. Alors je vous disais tout à l'heure la dose a été évaluée ben oui la dose a été évaluée. Le seul moyen d'être absolument certain que quelqu'un a pris une dose donnée c'est de lui faire porter un dosimètre. Donc si certains d'entre vous sont déjà allés dans les installations du CEA ou ont été visiter une centrale nucléaire ou je ne sais pas quoi on vous met un petit dosimètre quand vous rentrez dans l'installation et puis on vérifie quand vous ressortez que vous n'avez pas reçu trop de radiation. Il est bien évident que les 5 millions de personnes les 5 millions voilà si vous êtes trop radioactifs on vous met à la poubelle. Il est bien évident que les 5 millions de personnes qui ont été dans ce qu'on appelle aujourd'hui la zone contaminée n'avaient pas de dosimètre sur elles. Ils n'en avaient pas. Donc déjà la dose que ces gens ont reçu n'est pas le résultat d'une mesure c'est le résultat d'un calcul. déjà ça c'est le résultat d'un calcul le calcul se base sur la reconstitution la reconstitution de la trajectoire des éléments radioactifs qui se sont échappés du réacteur et aujourd'hui on fait des évaluations sur les retombées par exemple le césium 137 qui est un des produits de fission qui va durer quelques dizaines d'années et bien les retombées qui peut y avoir qui se mesurent en kilo becquerel par mètre carré alors un becquerel j'ai oublié de vous dire ça c'est une désintégration atomique par seconde c'est une unité qui est microscopique enfin elle est même pas microscopique elle est plus que microscopique chacun d'entre vous vous êtes victime ou l'objet pas comment il faut dire d'une radioactivité propre qui est de 7000 becquerel qui est de 7000 becquerel oui pardon de 7000 désintégrations par seconde donc dans votre corps dans le corps de chacun d'entre vous j'ai 7000 désintégrations par seconde bon ça ne nous empêche pas de vivre quelques dizaines d'années un kilo de granit c'est également quelques milliers de becquerel cette personne dans un ascenseur c'est 40 000 becquerel au mètre carré donc quand vous voyez dans la grande presse des chiffres en becquerel rappelez-vous de ce que c'est qu'un becquerel si je mesure votre taille en angstrom vous allez être très très grand voilà c'est un peu pareil si j'utilise le becquerel pour mesurer la radioactivité je me fais tout de suite impressionner avec des nombres à 7,0 qui en fait représentent des trucs absolument microscopiques donc j'insiste à ce stade essentiellement sur le fait que la contamination est de l'environnement qui est absolument qui existe c'est à dire qu'il y a des traces décelables et les doses qui ont été reçues par les individus sont l'objet de calculs et non pas de mesures c'est le résultat de calculs et non pas de mesures exactement comme pour les morts dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est l'application d'une règle de radioprotection qui normalement n'a rien à faire là et ça n'est absolument pas l'effet constaté et documenté de ce qui s'est vraiment passé alors je vous ai dit que Tchernobyl avait eu un effet particulièrement bien documenté qui était celui d'avoir augmenté ça par contre c'est tout à fait documenté les cancers à la thyroïde chez les enfants donc ça concerne les gens qui étaient enfants au moment de l'accident de la centrale ça n'a pas concerné les adultes en France vous avez également une augmentation du nombre de cancers à la thyroïde chez les adultes que vous voyez ici matérialisé par les courbes violettes et vertes ce qu'on appelle l'incidence c'est à dire le taux pour 100 000 personnes de cancers à la thyroïde et vous voyez que c'est quelque chose qui augmente depuis l'année 1975 c'est à dire très exactement 11 ans avant l'accident de Tchernobyl alors après ça se discute peut-être avant ça se discute quand même beaucoup moins il me paraît que c'est peu probable que l'accident ait eu des effets rétroactifs et en fait vous voyez qu'au moment où l'accident a lieu la dérivée n'est pas modifiée ce qui veut dire qu'a priori ce qui se passe en France est totalement décorrélé de ce qui s'est passé chez les Ukrainiens en fait vous avez ici une courbe qui est beaucoup plus le résultat de quelque chose qui n'a rien à voir avec Tchernobyl que sont les deux paramètres suivants et ça c'est quelque chose que je vais vous dire vous pouvez l'extrapoler à n'importe quelle conséquence sanitaire dans à peu près n'importe quel domaine c'est aussi vrai dans enfin je veux dire ce que je vais vous expliquer c'est des facteurs qui contribuent à brouiller la vision dans des tas d'autres domaines et pas seulement dans celui que je vais vous évoquer tout de suite vous avez deux choses qui s'appellent d'une part l'allongement de l'espérance de vie et d'autre part les biais de dépistage qui font que vous pouvez très bien avoir ce genre de courbe sans que quoi que ce soit n'est changé dans l'environnement alors l'allongement de l'espérance de vie c'est tout simplement que vous laissez à un certain nombre de cancers le temps de se développer alors qu'avant ils n'avaient pas le temps de se développer parce que vous mourriez plus jeune d'autre chose un des exemples pardon messieurs c'est le cancer de la prostate il se trouve que si vous faites l'autopsie d'une personne qui est morte à 80 ans écrasée par une voiture d'hyperthermie d'un infarctus ou en se noyant et bien vous allez trouver dans un nombre significatif de cas je n'ai plus le chiffre en tête des noyaux cancéreux dans la prostate voilà sauf que d'habitude vous n'allez pas chercher parce que la personne est morte d'autre chose mais si vous allez chercher vous en trouver dans une fraction chez un nombre dans une proportion non nulle des hommes qui meurent ça c'est ce qu'on appelle la conséquence de l'allongement de l'espérance de vie voilà donc vous avez des trucs qui se développent alors qu'avant ça ne se développait pas ça ne veut pas dire que si vous trouvez plus c'est nécessairement la conséquence de l'allongement de l'espérance de vie ça veut simplement dire que toutes choses égales par ailleurs cette simple cause peut avoir des conséquences dans le sens de l'augmentation de l'incidence d'un certain nombre de cancers la deuxième cause c'est la deuxième chose qui peut expliquer ce genre d'évolution c'est ce qu'on appelle les biais de dépistage c'est à dire que vous avez des moyens de dépistage dont les performances augmentent donc vous n'avez pas plus de gens malades simplement vous avez de meilleurs moyens de le savoir en ce qui concerne les cancers de la thyroïde il se trouve que les moyens de dépistage permettent de repérer des nodules de plus en plus petits donc donc un certain nombre d'entre vous chez qui on n'aurait rien trouvé avec les moyens d'avant et qui seraient morts d'autres choses de manière parfaitement naturelle et bien on va en trouver simplement parce que les moyens d'investigation se sont améliorés et les deux les deux éléments dont je viens de vous parler compliquent énormément la tâche des médecins dès qu'ils veulent faire une attribution de cause à effet parce que le monde est multidéterminé et isolé une seule cause qui est celle à laquelle on s'intéresse en particulier en ce qui concerne les effets de la radioactivité et en particulier en ce qui concerne les effets qui se déclenchent au bout de 20, 30 ou 40 ans est quelque chose qui est extrêmement difficile voilà donc ça ça ferme le chapitre sur les effets sur la santé dans le cadre de l'exploitation normale ce que reçoivent les travailleurs du nucléaire quelques millisieverts par an ou même quelques dizaines de millisieverts par an ça reste de l'ordre de grandeur de ce qui est parfaitement tolérable par le corps humain là aussi il y a une chose qu'il ne faut pas une erreur qu'il ne faut pas faire c'est de penser que tout ce qui est mesurable est mauvais quelque chose qu'on a souvent tendance à faire c'est de penser que tout ce qui se mesure est nécessairement toxique et du reste ça peut vous paraître idiot mais ce genre de réflexe entre guillemets est à l'origine souvent du durcissement de la réglementation en matière environnementale c'est à dire que la norme suit la sensibilité des appareils de mesure sans qu'on se demande nécessairement si ça a un sens toute cette affaire de durcir la réglementation je fais une petite incidente en ce qui concerne le plomb dans l'eau de boisson au teneur de plomb que nous avons aujourd'hui dans l'eau de boisson l'eau est devenue un mode d'ingestion parfaitement secondaire du plomb c'est en général les aliments qui sont devenus le mode dominant donc si on change tous les tuyaux en plomb ce qui va avoir un coût absolument considérable ça va mobiliser beaucoup d'argent et bien ça ne changera pas de manière significative la quantité de plomb que nous ingérons et qui est de toute façon significativement inférieure à ce qui déclenche des effets sanitaires très désagréables il n'empêche que la norme enfin les normes européennes sur les teneurs maximales admissibles en plomb dans l'eau de boisson ont une certaine tendance à suivre la sensibilité des appareils de mesure voilà donc plus les appareils de mesure deviennent sensibles et plus on dit qu'il va falloir gagner un facteur 10 sur le truc alors qu'aujourd'hui la quasi-totalité des médecins à qui vous posez la question vous disent que ça n'a pas d'incidence sanitaire voilà donc c'est la fin encore une fois de la parenthèse sur la santé et pour le travailleur régulier c'est a priori très peu d'inconvénients et il y en a en tout cas considérablement moins qu'avec le charbon et le gaz pour les travailleurs en situation normale le charbon fait chaque année quelques milliers de morts dans les mines je vous laisse imaginer ce que vous liriez dans le journal si le nucléaire civil faisait chaque année quelques milliers de morts là où il est exploité je pense que vous en entendriez un peu plus parler et quand vous avez une usine de liquéfaction du gaz qui explose en Algérie vous avez un petit machin comme ça en bas à droite dans le journal et puis on n'en parle plus ça a beau avoir fait 10, 20, 30 ou 40 morts voilà c'est dans la rubrique chien écrasé et puis derrière c'est terminé voilà donc c'est encore une fois le comment dire les effets documentés et la couverture médiatique de ce genre de sujet ne sont pas toujours en relation quand vous avez un accident il y en a eu un c'est quelque chose de très emmerdant très objectivement la conséquence la plus ennuyeuse est probablement la stérilisation exactement la non disponibilité des terres pour des usages agricoles pendant n'importe quoi entre 50 et 100 ans parce que les radionucléides vont avoir tendance à se concentrer dans certaines plantes cultivées et là ils peuvent commencer à devenir en kikinant mais il est faux de dire que ça fait des centaines de milliers ou des millions de morts par effet des radiations maintenant il y a une autre question qui se pose qui est est-ce que le nucléaire civil permet d'arriver à des dispositifs qui eux font des centaines de milliers de morts parce qu'ils sont prévus pour ça ou pas une partie de la réponse est positive une partie de la réponse est positive parce qu'une fois que vous avez appris à des ingénieurs ou à des physiciens à faire de la neutronique à faire de la physique nucléaire à faire etc les connaissances scientifiques qu'ils ont dans un domaine A ils peuvent les exploiter pour un domaine B il y a donc un certain nombre de bases scientifiques qui sont communes tous les raffinements techniques ne le sont pas mais il y a quand même un nombre de bases scientifiques communes c'est absolument indiscutable il est possible d'accéder aux matières fissiles qui vont servir dans un réacteur nucléaire avec des dispositifs qui peuvent aussi servir à faire des matières fissiles qui pourront être utilisées pour des armements actuellement en fait ce qui pose le plus de problèmes dans la prolifération c'est moins les centrales elles-mêmes que ce qui permet de fabriquer le combustible si vous avez un peu suivi l'actualité vous savez qu'on a actuellement des démêlés avec l'Iran qui a construit des dispositifs d'enrichissement de l'uranium et que d'aucuns accusent d'avoir construit ces dispositifs avec comme arrière-pensée très claire de vouloir fabriquer un armement nucléaire et de fait avec les centrifugeuses qu'ils ont si vous si vous enrichissez pas beaucoup vous faites du combustible nucléaire si vous enrichissez énormément vous faites du pardon vous faites du combustible civil et si vous enrichissez énormément vous faites du combustible militaire c'est beaucoup plus long mais vous y arrivez quand même vous avez également des filières électrogènes qui sont proliférantes c'était le cas des RBMK soviétiques en fait dans le dessin initial du réacteur qui a explosé à Tchernobyl il y avait dans le cahier des charges la possibilité de pouvoir retirer du plutonium en cours de fonctionnement il y a également cette possibilité même si je ne sais pas si elle a été si je crois que les Indiens ne sont pas servis de faire la même chose avec les candus donc un concept canadien qui permet de fonctionner à l'uranium naturel par contre dans certains réacteurs par contre le fait d'avoir des centrales elles-mêmes donc la filière de production du combustible peut être un facteur de prolifération la centrale elle-même à l'exception des candus c'est beaucoup plus rare et c'est beaucoup plus rare pour une première raison qui est que vous avez vu tout à l'heure que pour avoir une exploitation commerciale intéressante d'un combustible nucléaire il faut le laisser quelques années à l'intérieur de la centrale si vous devez le charger et le décharger tous les 15 jours commercialement ça ne marche pas bien enfin je veux dire le prix de votre kWh est quand même pas exactement le même or pour faire du plutonium 239 dans du combustible nucléaire donc à partir du uranium 238 il ne faut pas le laisser longtemps dans le réacteur parce que si vous le laissez longtemps dans le réacteur une partie de ce plutonium 239 va absorber des neutrons et se transformer en plutonium 240 puis se transformer également en plutonium 241 etc et ces isotopes là ils ne sont pas de bonne qualité militaire d'abord les isotopes pairs ils ne sont pas fissiles et le plutonium 241 par exemple pose des problèmes techniques que vous n'avez pas avec le plutonium 239 donc les réacteurs normaux ils ne se prêtent pas facilement à la prolifération encore une fois ce qui se prête beaucoup plus facilement à la prolifération c'est la filière qui permet de produire le combustible maintenant il y a quelques petites choses qu'il faut garder en tête la première c'est que malheureusement pour nous on n'a pas besoin de nucléaire civil pour proliférer et non seulement on n'en a pas besoin c'est à dire acquérir des armes nucléaires des armes nucléaires pardon mais non seulement on n'en a pas besoin de nucléaire civil mais la quasi-totalité des pays qui se sont à un moment de leur histoire dotés d'armements nucléaires même s'ils ne les ont plus aujourd'hui c'est le cas par exemple de l'Afrique du Sud qui avait la bombe et qui l'a démantelée et bien ils l'ont fait sans passer par l'étape réacteurs civils qui sont venus ensuite la quasi-totalité des pays ont eu la bombe qui ont la bombe ont eu la bombe avant d'avoir des réacteurs civils donc le déterminant de l'acquisition d'armes nucléaires n'est pas le fait de vouloir faire de l'électricité à partir d'uranium c'est autre chose et quand vous regardez quand vous prenez une lecture historique de l'acquisition à la bombe atomique vous vous rendez compte que le premier déterminant c'est de vouloir s'affirmer comme puissance mondiale ou régionale les Etats-Unis ont fabriqué la bombe quand c'était un pays en guerre donc ils l'ont fabriqué à un moment où le but du jeu c'était d'être la première puissance mondiale à l'avoir les soviétiques l'ont fait ensuite parce qu'il s'agissait d'affirmer leur capacité à être à égalité avec les américains regarder les discours tenus par De Gaulle pour que la France accède à la bombe c'est pareil ce sont des discours d'affirmation de la souveraineté et de la puissance du pays et aujourd'hui les quelques pays qui veulent accéder à la bombe ou qui l'ont déjà et qui veulent que ça se reconnaisse ou qui etc sont des pays qui veulent exister en tant que puissance régionale c'est le cas de l'Irak c'est le cas de l'Iran voilà ces pays là ont des souhaits pour exister en tant que puissance régionale ça veut dire cette affaire que on peut bien vraisemblablement supprimer le nucléaire civil chez les Russes chez les Américains et chez nous il est assez peu probable que ça modifiera quoi que ce soit dans l'envie dans les facultés matérielles je ne sais pas mais dans l'envie d'accéder à la bombe si nous on en conserve une des Iraniens ou des Irakiens ou d'un certain nombre d'autres pays dans le monde donc encore une fois la prolifération c'est une technique qui restera disponible parce que maintenant que les gens la possèdent elle reste quelque part dans les labos et un souhait d'affirmation de sa puissance et ça n'est absolument pas le fait de vouloir faire de l'électricité en fait le fait de faire de l'électricité à partir de l'atome est une situation qui est quelque part plutôt plus confortable quand les gens ont déjà les technologies nucléaires que ne pas le faire parce que s'ils commencent à construire des centrales les centrales c'est gros ça se surveille facilement de l'espace vous voyez ce qui rentre et ce qui sort donc en fait le gros paradoxe c'est que quand vous commencez à avoir des centrales et bien quelque part vous vous mettez dans un dispositif où vous êtes plus facile à surveiller que si vous faites la bombe dans votre coin sans avoir de centrales le côté comment dire étonnant de cette affaire c'est que dès lors que vous avez des centrales finalement c'est plus visible une centrale que pas de centrale et donc vous êtes quelque part plus facile à surveiller et puis en plus dès que vous avez une centrale le reste de la communauté des nations va vous demander de rentrer dans le cadre de l'AIEA c'est à dire du cadre international dans lequel vous acceptez vous prenez des engagements de contrôle de ce qui se passe chez vous vous acceptez que la communauté internationale contrôle ce qui se passe chez vous et si vous le refusez il vous arrive ce qui se passe pour la Corée du Nord où il vous arrive ce qui se passe dans une moindre mesure pour l'Iran la Corée du Nord c'est vraiment très très sporelle parce qu'elle n'a pas de pétrole donc elle n'a vraiment aucune arme de rétorsion l'Iran c'est un peu moins vrai mais en gros il vous arrive que dans vos négociations commerciales finalement vous avez un handicap donc l'existence d'installations civiles au sein d'un pays qui maîtrise déjà la technologie nucléaire est plutôt une bonne chose à tout prendre qu'une mauvaise voilà donc tout ça ça c'est pour vous dire que le débat sur la je prends la question juste après le débat sur la prolifération est un débat compliqué dans lequel malheureusement quand vous regardez ce qui se passe on ne peut pas se contenter de l'argument qui consiste à dire il y a une centrale donc les gens vont faire une bombe malheureusement c'est beaucoup plus compliqué que ça non très peu la Corée du Nord avait un réacteur plutonigène donc elle a fait un peu de production d'électricité avec mais c'était clairement un réacteur qui était destiné à faire du plutonium de qualité militaire d'entrée de jeu je ne sais plus si l'Inde ou le Pakistan n'a pas proliféré de cette manière mais ils sont très rares Israël n'avait pas d'installation civile l'Afrique du Sud n'avait pas d'installation civile il y a un pays d'Amérique latine qui commençait à avoir des velléités sur le Brésil je crois et qui l'a fait qui a démantelé du reste de lui-même son programme donc l'essentiel des pays ils ont d'abord eu la bombe puis eu des centrales c'est dans ce sens là que ça s'est passé je vous ai fait on pourrait y passer des heures un bref panorama des inconvénients et de quelques éléments d'appréciation des inconvénients qu'on peut avoir maintenant finalement je vais m'attaquer à ce qui est à mes yeux le principal inconvénient du nucléaire qui est encore une fois tout simplement le fait qu'on chauffe les oiseaux avec l'essentiel de l'énergie qu'on produit sur la partie de gauche vous avez les réacteurs actuels où vous avez une température de fonctionnement à l'intérieur du coeur qui est de quelques centaines exactement dans le circuit de vapeur de quelques centaines de degrés et avec ce genre de température monsieur Carnot il vous dit que vous pouvez espérer des rendements de l'ordre du tiers en ce qui concerne la partie électrique et le reste encore comme je vous disais tout à l'heure pas dans les petits oiseaux un certain nombre de physiciens se sont dit que ce genre de concept c'était pas intéressant et qu'il y avait d'autres choses dans le nucléaire actuel qui rendaient le nucléaire pas intéressant entre guillemets ou plus exactement notoirement sous-employé alors les choses que les physiciens aimeraient bien corriger sont les suivantes la première chose c'est qu'ils voudraient que le combustible soit ce qu'on appelle en cycle fermé c'est à dire que le réacteur brûle ses propres déchets donc en d'autres termes ce qui sort du réacteur c'est que des trucs qui ne présentent quasiment pas de problèmes de traitement particulier le deuxième point qu'ils aimeraient bien avoir c'est utiliser mieux l'énergie produite à l'intérieur du réacteur alors il y a deux manières de mieux l'utiliser c'est ou bien vous utilisez beaucoup mieux l'énergie qui est déjà disponible par la fission de l'uranium 235 par exemple en montant à des températures beaucoup plus élevées parce que comme ça vous pouvez récupérer une fraction beaucoup plus importante de l'énergie produite ou bien en élargissant les noyaux qui sont enfin la base des noyaux accessibles et donc en travaillant soit avec l'uranium 238 pour en faire du plutonium soit avec le thorium 232 pour en faire de l'uranium 233 et puis tant qu'ils y étaient ils se sont dit que ça serait aussi bien d'avoir des réacteurs avec ce qu'on appelle des sécurités passives c'est à dire que s'il y a quoi que ce soit qui se met à aller de travers dans le réacteur il n'y a pas de réaction critique possible d'accord le système s'effondre de lui-même mais s'effondre au sens de voilà ça s'arrête et puis on n'en parle plus un exemple si vous utilisez comme modérateur de l'eau qui est également le caloporteur si jamais vous avez une fuite dans le circuit la première chose qui va se passer c'est que votre eau va rentrer en ébullition donc il va rester de la vapeur dans le circuit et la vapeur ça permet toujours de modérer les neutrons qui se baladent et à ce moment vous pouvez avoir des excursions de puissance et votre truc à qui il arrive des ennuis si vous utilisez un gaz et que le gaz donc il est dimensionné pour servir à la fois de caloporteur et de modérateur et que le circuit se met à fuir et bien plus le circuit fuit moins vous avez de gaz moins vous avez de gaz moins les neutrons sont modérés et moins les neutrons sont modérés et plus la réaction commence à comment dire à s'affailir d'elle-même donc ça c'est par exemple un système dans lequel vous avez une forme de sécurité passive c'est à dire que si vous avez un accident qui arrive au coeur de votre réacteur l'évolution de la réaction en chaîne c'est pas de s'emballer c'est de mourir alors toutes ces caractéristiques que je viens de vous évoquer c'est le cahier des charges de ce qu'on appelle la génération 4 donc la génération 4 elle a dans son cahier des charges de mieux exploiter le combustible et notamment de s'attaquer aux noyaux fertiles si elle peut d'avoir de meilleurs rendements de générer plus ou quasiment plus de déchets et j'oubliais un dernier point d'être le moins proliférante possible ça veut dire que à aucun moment dans le cycle du combustible vous ne devez vous retrouver avec des matières très purifiées qui pourraient avoir une exploitation militaire éventuelle il est évident quand vous retraitez le combustible aujourd'hui le combustible usé est sorti des centrales à eau pressurisée à un moment ou à un autre vous allez isoler le plutonium quand vous isolez le plutonium même si le plutonium qu'on sort après quelques années d'irradiation n'est pas de qualité militaire vous avez quand même quelque chose qu'il ne faut pas laisser entre toutes les mains là dans le cahier des charges de la génération 4 les physiciens aimeraient bien aussi qu'il n'y ait pas le caractère proliférant alors ils se sont mis à la planche à dessin et ils ont sorti un certain nombre de on dirait des machines de dessins de réacteurs qui sont pour partie la remise au goût du jour de dessins qui ont fonctionné en France vous savez qu'en France il y a deux surgénérateurs qui existent ou qui ont existé qui s'appellent Phoenix et Super Phoenix Phoenix est un réacteur de recherche il a fonctionné pendant des dizaines d'années il est proche de l'arrêt ou je ne sais pas si l'arrêt a déjà été décidé ou si etc mais enfin bon ça a fonctionné pendant des dizaines d'années sans problème particulier ça a marché très bien et en ce qui concerne Super Phoenix la décision d'arrêt n'a pas été liée à l'impossibilité de faire fonctionner le réacteur le prototype qui avait été construit a mieux fonctionné toutes choses égales par ailleurs que les prototypes des séries qui avaient précédé donc en gros Super Phoenix a mieux marché il a fonctionné plus d'heures sur la plage de temps où il a fonctionné il a fonctionné plus d'heures sans panne que le prototype de la génération des réacteurs à eau pressurisé donc ce n'était pas des raisons techniques qui ont fait qu'il a été arrêté c'est parce que le pouvoir qui est arrivé à ce moment là a dit finalement ça ne nous plaît plus donc on arrête une partie de la génération 4 revient à mettre au goût du jour Super Phoenix ou quelque chose qui y ressemble le dessin de Super Phoenix c'est ça c'est un réacteur rapide au sodium au sodium ça veut dire que le caloporteur qui est aussi un modérateur puisque c'est des noyaux légers c'est du sodium fondu alors le sodium fondu ne plaît pas à tout le monde avec des raisons qui s'argumentent et c'est un réacteur rapide parce que vous allez fissionner du plutonium donc qui utilise des neutrons rapides ici vous avez une variante dans laquelle le caloporteur c'est du plomb du plomb fondu mais c'est un dessin qui aujourd'hui pose des problèmes au niveau de la corrosion en particulier exercée par le plomb fondu dans les tuyaux ici vous avez un réacteur rapide à gaz alors c'est toujours pareil ça utilise le cycle uranium-plutonium enfin le couple uranium-plutonium et le caloporteur qui est aussi le modérateur est un gaz ici vous avez la même chose sauf que je ne sais pas ici si c'est en thermique ou en rapide avec de la très haute température alors la très haute température comme je vous l'ai dit tout à l'heure a un avantage c'est que ça permet d'avoir un rendement qui est bien meilleur plus la température du cœur est élevée et plus le rendement est élevé aussi là vous avez un réacteur à eau supercritique ça veut dire que vous avez mis l'eau à une telle pression qu'elle est devenue supercritique donc vous avez plus de phase liquide vapeur c'est terminé et ici vous avez un concept un peu futuriste qui est un réacteur à sel fondu dans lequel le caloporteur et l'élément fissile sont mélangés dans j'allais dire dans la marmite donc vous avez un liquide unique qui contient à la fois l'élément fissile et le caloporteur et notamment c'est un dessin qui est exploré avec des selles de thorium et qui aurait un certain nombre d'avantages dont celui d'être extrêmement peu proliférant parce que vous travaillez avec un mélange dans lequel à aucun moment l'élément fissile n'est isolé chimiquement donc ça c'est évidemment très confortable si on veut que quelque chose ne soit pas proliférant alors tous ces dessins ils sont l'objet d'une recherche qui est menée dans le cadre d'un consortium international qui s'appelle le consortium génération 4 les divers pays qui participent à ce consortium ne financent pas de la même manière tous les prototypes mais enfin tous les dessins plus exactement mais ils donnent tous un peu d'argent les quantités d'argent qui sont mises sur la table c'est de l'ordre de quelques milliards de dollars par an donc c'est pas grand chose au regard du PIB mondial qui en fait pas loin de 40 000 et si on considère chose encore une fois pour laquelle on pourrait avoir un long débat que le nucléaire est une fraction significative de la solution au double problème de l'épuisement des combustibles fossiles et du changement climatique il est assez vraisemblable que quelques milliards de dollars ça pourrait être porté à un peu plus cela étant vous avez des pas de temps que vous avez du mal à raccourcir dans ce genre de recherche parce que le chemin par lequel vous devez passer pour construire des réacteurs qui génèrent de l'électricité de manière industrielle ça veut donc dire qu'ils ne doivent pas coûter trop cher par rapport à ce qu'ils font comme électricité vous avez un certain nombre de points de passage obligés qui sont très difficiles à éviter et en particulier vous avez deux points de passage obligés qui s'appellent le prototype et la tête de série qui sont assez difficiles à éviter je vous en parlerai après quand je finirai sur la fusion le prototype c'est la première fois où vous construisez un appareil qui correspond au plan que vous avez fait et vous vérifiez que ça marche d'accord donc par exemple Superphénix était un prototype enfin Phoenix plus exactement était un prototype de surgénérateur voilà il y a des physiciens qui se sont dit tiens ça sur le papier ça marche donc je construis un appareil je vérifie que ça marche une fois que vous avez vérifié que ça marche au niveau du prototype le prototype il y a évidemment des tas de trucs qui sont allés de travers c'est fait pour ça c'est fait pour essuyer des plâtres donc vous avez le clapet de bidouillage de machin qui s'ouvre pas exactement quand il faut vous avez la pression de vapeur ici qui est pas exactement celle qu'il faut vous avez etc et donc vous corrigez tous ces trucs là et la copie corrigez vous construisez une deuxième version qui s'appelle une tête de série la tête de série ça veut dire là normalement j'ai repéré tout ce qui va pas et je construis quelque chose qui devrait aller sur à peu près tous les plans vous faites fonctionner cette tête de série c'est l'équivalent de l'EPR pour la génération 3 vous faites fonctionner cette tête de série vous vous donnez une durée de retour suffisante pour apprécier tout ce qui ne se détecte pas en une semaine parce que vous avez des effets de vieillissement vous avez etc notamment dans la résistance au bombardement neutronique donc vous attendez un peu pour vérifier que tout ça tient bien la route et c'est seulement à ce moment là que vous commencez à faire du déploiement industriel de votre solution donc vous avez un dessin vous construisez le prototype 10 ans parce qu'une centrale nucléaire c'est un peu plus long à construire qu'une machine à café vous faites fonctionner votre prototype quelques années pour avoir une durée de recul suffisante vous corrigez ce qui doit être corrigé vous construisez votre tête de série crac 5 à 10 ans supplémentaires vous vous prenez encore quelques années de recul pour vérifier que tout va bien avant de commencer le déploiement industriel ce qui fait qu'un programme nucléaire sur un nouveau dessin entre le moment où vous y réfléchissez et le moment où votre truc est commercialement disponible à large échelle il se passe n'importe quoi entre 20 et 40 ans ce qui est d'une autre manière de dire que ce que je vous ai raconté dans les cours précédents sur le pic de production du pétrole ne sera en rien affecté par ce qu'on va faire sur la génération 4 ça peut être une très bonne idée de mettre un peu plus de milliards sur la génération 4 ça ne changera pas la trajectoire énergétique des pays développés dans les 20 ans qui viennent ce qui fait qu'on a ramené au problème précédent suivant un célèbre maxime de mon école où je vous rappelle que le problème à résoudre est celui-là c'est-à-dire comment passer de cette trajectoire énergétique à cette trajectoire énergétique et la question est bien évidemment de savoir à la fin de ce cours sur le nucléaire si le nucléaire est effectivement capable d'encaisser c'est une croissance de 4 à 5% par an de sa production sans inconvénients majeurs ou sans inconvénients supérieurs à ceux qu'il est censé nous éviter alors voici quelques éléments de réflexion conclusifs que je livre à votre sagacité la partie dangerosité sanitaire quand vous mettez en perspective les conséquences possibles du changement climatique et les conséquences possibles de la version haute des désagréments qu'on peut avoir en recourant à l'énergie nucléaire ne me semble pas en tout cas à moi de nature à dire qu'il ne faut pas recourir à cette solution quand bien même Tchernobyl aurait fait 20 000 morts je pense que 5% du changement climatique ça fera bien plus que ça donc c'est à mon avis quelque chose qui mis dans la balance n'est pas nécessairement une raison pour s'en débarrasser la voiture ça fait 1 million de morts par an à la surface de la planète et jamais personne n'a réclamé l'éradication de la voiture et je ne suis pas sûr que dans cette salle vous soyez très nombreux à la vouloir à cause de ça de même que je ne suis pas sûr que vous soyez très nombreux dans cette salle à vouloir l'éradication de l'alcool aux soirées étudiantes au motif que ça fait quelques millions de morts par an à la surface de la planète donc dire que parce que quand les gens déconnent l'accident fait quelques milliers de morts c'est un motif suffisant pour s'en passer je pense que ça peut vous paraître brutal mais ça se discute en ce qui concerne les déchets là aussi il faut mettre ça en perspective les énergies fossiles produisent un déchet pardon un décès aussi plus d'un qui s'appelle du CO2 c'est un déchet parce qu'on ne sait pas quoi en faire et ça part dans l'atmosphère où ça a des effets non pas chimiques mais physiques la question des réserves est un vrai sujet à l'échelle de quelques décennies sur l'uranium 235 cesse d'être un sujet à l'échelle de quelques décennies si on passe sur la surgénération il n'empêche que les limites ou les inconvénients plus exactement techniques invoqués je ne suis pas sûr qu'ils soient majeurs par contre il y a une limite qui elle est très importante qui est la limite économique parce que si vous voulez faire 4% de croissance sur le nucléaire ça veut dire que vous devez avoir 2500 réacteurs contre 400 aujourd'hui en 2050 et puis si vous considérez qu'on électrifie un certain nombre d'usages qui ne sont pas électrifiés aujourd'hui avec des pertes enfin avec des pertes oui parce qu'il va falloir se cogner la perte primaire finale qu'aujourd'hui on a beaucoup moins avec les énergies fossiles à ce moment vous doublez et si en plus vous considérez ce qui sera évidemment la question qu'on va se poser la prochaine fois que les énergies renouvelables ne pourront pas faire 4% de croissance par an de manière globale d'ici à 2050 et que c'est essentiellement le nucléaire qui se charge de ce genre de choses alors il faut arriver à 10 000 réacteurs en service à la surface de la planète en 2050 actuellement vous avez donc 450 réacteurs nucléaires vous devez avoir quelques milliers de tranches à charbon 2000 3000 je ne sais pas exactement combien voilà est-ce qu'on a envie de faire 10 000 réacteurs nucléaires alors avant de savoir est-ce qu'on a envie est-ce qu'on en a la possibilité économique est-ce qu'il y aura les gens pour les faire tourner est-ce qu'il y aura les endroits pour les installer alors ça c'est une question qu'on peut se poser pour n'importe quelle centrale électrique simplement si on électrifie un nombre croissant d'usages qui sont aujourd'hui assurés par les combustibles fossiles et que ces centrales électriques on commence par faire bouillir de l'eau pour faire l'électricité il faut des sources froides alors il y a des gens qui se sont amusés à faire des calculs du nombre de l'intervalle qui séparait deux centrales si on met tout ça en bord de mer et effectivement ils sont arrivés à la conclusion que quand vous allez au festival du film américain à Deauville vous en verrez deux ou trois de la plage moi j'ai plus les chiffres en tête mais bon c'est une vraie question ça se serait posé avec autre chose dès lors que vous électrifiez beaucoup d'usages et enfin vous avez vu les très longs délais qui sont la caractéristique de la mise en route d'un programme nucléaire en France par exemple entre le moment où on a décidé de faire un programme nucléaire civil et le moment où le dernier réacteur a été raccordé au réseau il s'est passé pas loin de 30 ans il s'est passé pas loin de 30 ans et on était violemment aiguillonnés par un choc pétrolier qui était encore plus violent que celui qu'on est en train de connaître actuellement voilà donc question est-ce que ça va être dans les temps pas sûr pas sûr alors il y a des gens qui pensent que oui voilà un scénario dans lequel on met en service d'abord des REP puis des EPR puis là en l'occurrence il s'agit de réacteurs à sel fondu mais pour en arriver là il faut vraiment mettre les bouchées doubles et il faut vraiment aller très vite je vais finir sur la fusion la fusion est une autre forme d'énergie nucléaire et je vais finir dessus en allant très vite parce que nous sommes encore plus loin de la vérité que en ce qui concerne la fusion la fusion a pour objet de forcer des petits noyaux qui ont une force de répulsion électrostatique forte à se rapprocher suffisamment pour se rendre compte que finalement ils sont faits l'un pour l'autre et à se coller l'un à l'autre grâce à l'interaction nucléaire pour arriver à ça tout ça reste torride on excite un plasma c'est à dire qu'on crée à l'intérieur d'un confinement magnétique que vous voyez représenté qui se passe dans la bobine du haut ça c'est torsupra dans un confinement magnétique on porte un plasma à très haute température en injectant donc de l'énergie donc il y a de l'énergie de chauffage et quand le plasma en question qui est un plasma de thérium tritium se met à être porté à une température suffisante et bien la vitesse des noyaux est suffisamment importante pour vaincre la répulsion électrostatique forcer les noyaux à se rapprocher suffisamment près l'un de l'autre et à ce moment ils fusionnent en libérant une grande quantité d'énergie sous forme d'un neutron et d'une particule alpha qui va extrêmement vite ça c'est le principe général alors maintenant où est-ce qu'on en met et qu'est-ce que ça a comme avantage et comme inconvénient sur le papier si on se limite au dessin sur le papier ça a des avantages certains le premier avantage c'est que la quantité de plasma qui est contenue dans le tord que je viens de vous montrer juste avant c'est quelques kilos vous êtes donc vous n'avez pas d'accident de criticité possible d'accord le truc ne peut pas vous péter à la figure c'est pas possible le deuxième avantage c'est que dès que vous avez une panne dans votre machine le confinement du plasma s'arrête et la réaction s'arrête d'accord donc vous avez une sécurité passive absolument merveilleuse qui est que le truc ne peut pas péter et tout ce qui peut se passer si jamais vous avez un accident dans la machine ça ne sort quasiment pas du hangar dans lequel la machine se trouve le dothérium est en quantité quasiment inépuisable puisqu'il constitue une fraction de pourcent de l'eau de mer donc on sera mort d'autre chose avant de tranquille de dothérium il n'y a pas de produit de fission puisque quand vous cassez un noyau d'uranium en deux vous avez vu qu'on faisait deux noyaux qui ensuite nous empoisonnaient la vie c'est le cas de le dire parce qu'ils étaient très radioactifs et que on avait du enfin voilà que c'était désagréable de les gérer ou en tout cas ça demandait de l'attention là vous avez une particule alpha et un neutron il n'y a pas de produit radioactif là dedans cela étant cela étant comme je le disais tout à l'heure on est encore plus loin d'un réacteur industriel qu'en ce qui concerne la fission là on n'est pas à 20 ou 30 ans on est à au moins 50 ans d'un résultat industriellement exploitable donc on aura passé le pic pétrole le pic gaz le pic charbon et une bonne partie du changement climatique que ITER n'aura toujours pas débouché sur un dessin industriellement exploitable d'accord donc comptez là dessus pour sauver vos petits enfants à mon avis on n'y est pas encore il y a deux pas à franchir dans la fusion la première est de vérifier avec ITER qu'on est capable d'avoir dans un plasma une réaction de fusion qui produit plus d'énergie que l'énergie qu'on a injectée pour chauffer le plasma et la deuxième chose c'est qu'il faut qu'on vérifie qu'on soit capable de maintenir ce plasma en température pendant des jours et des jours parce que pour le moment dans TOR SUPRA on est capable de faire deux minutes mais avec deux minutes vous ne faites pas un réacteur industriel parce que vous n'allez pas avoir deux minutes d'électricité pour votre frigo puis après ça s'arrête donc il faut avoir une réaction qui s'entretienne beaucoup plus longtemps il n'y aura pas alors un truc intéressant à savoir c'est que pour le moment ce n'est pas la fusion d'Euthérium-Euthérium sur laquelle les physiciens sont en train de travailler mais la réaction d'Euthérium-Tritium le tritium est obtenu à partir du lithium c'est à dire un truc qui se trouve dans le sol et avec des quantités dans la croûte terrestre qui ne sont pas considérablement plus abondantes que l'uranium on retombe comme je vous le disais sur des pas de temps qui sont très significatifs construire puis expérimenter puis construire puis expérimenter etc donc c'est dans 50 ans et enfin mais encore une fois ça c'est probablement pas le truc majeur dans cette affaire pour le moment il n'y a pas de déchets comme disait un antinucléaire de mes amis essentiellement parce que ça n'existe pas et il n'a pas tort il est évident il est évident que si ce truc là existe un jour il y aura des déchets ne serait-ce que parce que le flux de neutrons qu'on va engendrer sera tellement important que ça va activer des tas de trucs les neutrons vont se faire bouffer par des tas de trucs dans l'enveloppe du réacteur et ça va à un moment ou à un autre faire des choses dont il faudra s'occuper et enfin je vais conclure ce cours par une question beaucoup plus philosophique qui est admettons qu'on ait accès à une énergie infinie est-ce qu'on est sûr que c'est la fin de nos ennuis j'en suis pas sûr je vous rappelle que l'énergie infinie puisque l'énergie est l'aptitude à modifier son environnement c'est une aptitude sans limite à modifier son environnement ça peut amener aussi un certain nombre de problèmes